Monsieur Moustapha Hedden, bonjour. Bonjour madame. Alors les élections APC-APU viennent aujourd'hui acter le parachèvement de l'édification des institutions de la République. La suite sera encore plus importante à l'avenir, monsieur Moustapha Hedden. D'abord, il s'agit de légitimer les institutions. Et ce processus de légitimation des institutions, nous l'avons dit, et cela a été dit et répété, passe par des élections transparentes. Ces élections sont transparentes. Bien entendu, il se trouvera toujours parmi nos concitoyens et parmi les observateurs de la scène politique, des personnes qui tenteront de remettre en cause cette légitimité, cette transparence. Mais les faits sont établis quand vous ne voyez que des chiffres réels. Et nous l'avons vu, les élections présidentielles, mais plus particulièrement à partir du référendum sur la Constitution, suivi des législatives et maintenant des élections APC-APUI, donc des élections locales. Nous avons des chiffres qui correspondent à la réalité. Nous sommes passés de chiffres gonflés, de chiffres triturés, à des chiffres qui expriment la réalité. Donc la transparence des élections est le premier jalan pour l'édification d'institutions légitimes. Et la légitimité des institutions, c'est aussi la pierre angulaire de la confiance, du rétablissement de la confiance entre les institutions et les citoyens. Donc nous avons engagé, le président de la République a pris des engagements lors de la campagne électorale. Ces engagements sont en train de se réaliser. Bien entendu, les délais ont été un peu élargis. Nous avons eu la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact, pas seulement sur l'économie de notre pays, mais aussi sur ce processus d'édification des institutions. Mais est-ce qu'on peut considérer parmi les enjeux aujourd'hui et parmi également les questions qui sont soulevées, la participation du FFS à cette élection a permis de booster le taux de participation, notamment dans des localités qui sont connues par leur taux élevé d'abstention ? Vous savez, le FFS est historiquement le deuxième grand parti de notre pays. Après le Front de Libération Nationale, qui a été créé avant le déclenchement de la Révolution et qui a conduit le déclenchement de la Révolution, le premier parti d'opposition a été le FFS. Le FFS, il faut le rappeler, est un parti à dimension nationale. Mais il se trouve que pour des raisons historiques, pour des raisons, j'allais dire, liées à son ancrage, il a plus de présence, plus d'impact dans une région qui est très chère au cœur de tous les Algériens. Et là, si vous me permettez, encore je voudrais ouvrir cette parenthèse de l'élan de solidarité du peuple algérien de toutes les régions d'Algérie lors des incendies de forêt qui ont frappé cette région chère à notre pays. Et les Algériens et les Algériennes ont prouvé qu'ils sont un peuple. Je ferme la parenthèse. Le FFS, oui, il a boosté, pas seulement, il a apporté la preuve qu'un parti politique, qui a un ancrage, qui a un programme, un projet de société, un programme économique, un programme de gouvernance, pouvait influencer les résultats des élections. En termes de résultats, je parle de taux de participation dans les consultations électorales. Mais le FFS est présent aussi dans 22, oui, là, il y a alors plusieurs revendications ont été exprimées par les candidats et les partis politiques durant, bien sûr, la campagne électorale pour une efficience et une efficacité des APC et des APU. Il faut plus de prérogatives aux élus locaux. C'est un impératif aujourd'hui, puisque même le président de la République a accédé à cette revendication en parlant et en soulevant que le code communal et d'appui sera profondément réformé. Vous savez, la réforme du code communal et du code de l'Aïa a un impératif. Celui de permettre aux collectivités locales de remplir les missions et leurs prérogatives, mais aussi parce qu'il y a des réalités économiques. Nous ne pouvons plus, maintenant, continuer à gouverner notre pays en nous basant uniquement sur la dépense, sur la dépense, mais sur la création de la richesse. Et la création de la richesse requiert plus de prérogatives. Bien entendu, il y a des points de vue qui disent qu'il n'y a pas que les prérogatives, l'élargissement des prérogatives des élus qui vont booster le fonctionnement des collectivités locales, mais il y a d'autres paramètres. Le niveau académique des candidats et des élus. Vous savez, le code communal actuel n'est pas exploité totalement par les élus, par méconnaissance. Il y a la formation politique qui doit être menée par les partis politiques qui sont des institutions de la République. Donc, il n'y a pas uniquement ce problème de prérogatives. Il y a un autre problème. Il y a des communes qui sont portées à bout de bras par le trésor public, parce que c'est des communes qui sont pauvres. Et le président de la République a parlé, me semble-t-il, de 900 communes où les mécanismes de solidarité actuels ne sont plus efficaces. L'un des mécanismes, c'est le Fonds commun des collectivités locales, le FCCL, qui permet, si vous voulez, de récupérer un peu d'argent des communes riches pour les distribuer aux communes pauvres. Mais comment faire aujourd'hui pour donner plus de moyens aux communes et localités qui sont dépourvues, par exemple, de richesses locales qui pourraient éventuellement leur apporter des moyens ou des ressources financières, comme par exemple la seule ressource, l'importante ressource, c'est la taxe sur l'activité professionnelle. Comment faire en sorte, est-ce qu'il y ait plus de moyens au niveau de ces communes ? On a parlé de 900 communes qui sont considérées comme étant pauvres sur les 1541. Comment aller doter de moyens aujourd'hui financiers ? Qu'est-ce qu'il faudrait voir ? Exploiter tous les... C'est-à-dire... D'abord, Madame Soury-Leraché... Les richesses locales ? Il faut d'abord une refonte de notre politique fiscale. Il y a des liches fiscales au niveau des communes qui ne sont pas exploitées. Il faut élargir l'assiette fiscale. Et ça, c'est l'une des sources de financement des collectivités locales. Mais l'objectif, c'est celui de créer de la richesse. Et la création de la richesse passe d'abord par le génie, le génie managérial des présidents d'APC. Il faut des entrepreneurs au lieu des maires ? Ce n'est pas des entrepreneurs. Je vais vous donner des exemples assez simples. Vous savez, l'État doit se charger de l'infrastructure lourde, c'est-à-dire les routes, les voies ferroviaires, pour désenclaver. Une fois que vous avez désonclavé, et que le président d'APC a la possibilité de gérer les zones de dépôt, les zones d'activité, les zones industrielles. Et que ce n'est pas le Wally qui gère les zones industrielles, les zones d'activité qui se trouvent implantées dans une commune. Dès lors que l'État investit, les investissements lourds pour désenclaver, toutes les régions du pays. Soit, en investissant dans l'agriculture, vous savez que la région de Ouetsouf est devenue, avec ses petites communes et ses localités, est devenue le grenier de l'Algérie en matière de maraîchage. Et si... C'est Biscra. Oui, Biscra, l'Oued. En première position. Donc, il faut désenclaver. Ça, les gros investissements, c'est l'État. Mais, en donnant plus de prérogatives, ces prérogatives doivent porter d'abord sur la création de la richesse, et non pas sur la dépense de la richesse. Alors, mais, vous avez cité l'exemple d'Elouet par rapport à la production de la pomme de terre, première au niveau national. Biscra, c'est la localité, en termes de production agricole, qui est la plus importante au niveau de cette localité, qui arrive à nourrir les 14 wilayes et limitrophes. Je parle, bien sûr, des produits maraîchers. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, puisqu'on parle d'Elouet, c'est une région frontalière, il faut porter une attention particulière à ces régions frontalières, particulièrement aujourd'hui, M. Hedem ? Oui, vous savez, l'Algérie a toujours... Qu'elle soit de l'Est, l'Ouest, le Sud-Ouest ou l'extrême-Sud ? L'Algérie a toujours, dans le cadre de la solidarité avec ses voisins, fait la promotion des zones frontalières. On se rappelle en 1985 déjà, les accords de la Concorde, de l'amitié et de la Concorde, avec nos frères tunisiens, qui ont permis le développement des zones frontalières, qu'il s'agisse des zones frontalières de l'Est ou du Sud-Ouest. Et cela fait partie de cette politique de solidarité de notre pays envers les voisins. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut créer des zones, des zones frontalières, au niveau des zones frontalières, il faut créer des zones économiques mixtes. Ce sont des zones où il n'y a pas de fiscalité et cela permet la circulation des biens et des richesses entre les différents pays. Nous avons malheureusement, avec notre voisin de l'Ouest, un certain nombre de problèmes, mais je fais partie de ceux qui n'insultent pas l'avenir. D'une manière ou d'une autre, cette région va un jour constituer une force économique en Afrique et dans la Méditerranée. Donc cela est possible. Mais développer les zones frontalières, c'est une chose. Créer ces zones, j'allais dire, d'échange mixte, c'est une chose. Mais il faut recentrer le débat parce que les Algériens et les Algériennes vivent dans des collectivités qui sont essaimées sur 2,4 millions de kilomètres. Carré, l'Algérie, c'est presque plus qu'un pays, c'est un continent. Alors nous avons vu pendant cette campagne électorale beaucoup de revendications exprimées par les candidats eux-mêmes qui sont à travers le territoire national très nombreux. Nous avons également vu la participation de beaucoup de partis politiques qui ont revendiqué, bien sûr, plus de moyens, plus de décentralisation pour permettre aux élus locaux de bien gérer leur collectivité locale. Il y a un problème auquel on a été confronté, c'est que vous avez dans une localité où il y a 4 communes, il n'y a pas eu de candidats. Dans ce cas de figure, comment gérer l'avenue ? Est-ce qu'on peut parler de dispositions particulières qui sont envisagées aujourd'hui dans notre législation ? Puisqu'on parle beaucoup de jurisprudence dans la gestion des collectivités locales. Dans tout, pratiquement, la jurisprudence. Vous savez, le code électoral, la loi organique relative aux élections, prévoit des cas de figure similaires. Comme ce fut le cas durant les années 90 ? Absolument. Avec l'arrêt du processus électoral ? Absolument. Là, nous sommes dans une situation qui est prévue par la loi. La loi prévoit deux choses. Dans ce cas de figure, pour parer au plus pressé, il y a un administrateur qui est désigné par le Wally territorialement compétent. Et jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, et après l'installation des nouvelles assemblées populaires communales et des nouvelles APOI, on peut organiser les élections dans une portion de notre territoire. C'est-à-dire qu'il y aura des élections, il y aura convocation du corps électoral pour ces quelques communes. Il y en a un peu plus que quatre. Pour ces quelques communes, il y aura une convocation du corps électoral, et après, il y aura des élections tout à fait normales. Alors, M. Rostar Fahedem, légitimer les institutions est un gage de confiance aujourd'hui pour, bien sûr, l'édification d'un État de droit, telle qu'on revendique et exprimé par le peuple massivement. Oui. Qu'est-ce qui est entendu par État de droit ? L'État de droit, c'est d'abord des institutions légitimes. Deuxièmement, c'est un État où le citoyen est la source, le peuple est la source de tout pouvoir, et le citoyen est au centre des préoccupations de la gouvernance. Et qu'il y ait une justice. Absolument. Absolument. C'est cela. Il n'y a pas de gouvernance que celle qui veille à la promotion des libertés individuelles et collectives, à la promotion des droits, mais aussi à la définition des obligations. C'est, on est mot, la promotion de la citoyenneté. Et, au niveau individuel, c'est la promotion de la citoyenneté, c'est la promotion des droits individuels. Au niveau collectif, c'est le peuple qui est la source du pouvoir. Et, en étant la source du pouvoir, c'est le peuple qui se donne les institutions pour faire fonctionner l'État et pour la gouvernance. Alors, quand on parle équité et justice, droit au développement aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir mettre en place des mécanismes pour assurer un meilleur développement des localités qui connaissent un retard important aujourd'hui en matière d'infrastructures ? On parle pratiquement sur les 1541 communes, 900 sont recensées comme étant des communes pauvres. Il y a deux paramètres, maintenant, qui sont retenus pour la redistribution de la richesse. Vous savez, pendant longtemps, nous avons eu des présidents d'APC que, dès lors qu'ils ont à inscrire des projets dans le cadre des plans communaux de développement ou du plan sectoriel ou de ce qu'on appelait les PMU, les plans de modernisation urbaine, les présidents d'APC et les assemblées se braquaient sur le chef-lieu de commune. Alors, on ne travaillait que le chef-lieu de commune parce que le chef-lieu de commune, c'était la vitrine et on laissait le reste. Maintenant, il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de cause. D'abord, la démographie. Deuxièmement, le retard de développement. C'est quoi le retard de développement ? Il y a, dans les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, un certain nombre de paramètres. L'accès à l'eau potable, l'accès à tout à l'égout, l'infrastructure routière, la couverture sanitaire, l'école. C'est tout cela. Et d'autres, bien sûr, viennent après les loisirs. Plus ces infrastructures sont absentes, plus la priorité doit être donnée à ces communes. Mais il y a la ressource financière. Quand vous n'avez pas d'activité économique dans une commune, vous n'avez pas la cote-part de la fiscalité, c'est à ce moment-là qu'il faut revoir, d'une part, la politique fiscale et aller vers une refondation de notre politique fiscale, mais aussi revoir les mécanismes de solidarité intercommunale. Alors, dans les réflexions qui ont été exprimées, qui ont émergé, bien sûr avec cette campagne électorale, la revendication aujourd'hui d'aller vers une réforme des structures de l'État sans quoi rien ne pourrait se réaliser. Parmi ces réformes, certains considèrent qu'on pourrait éventuellement aller vers la dissolution des daïras. Est-ce que vous partagez ce point de vue, M. Adair ? C'est un vieux débat. Il existait par le passé déjà. Oui, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Est-ce que la daïra pose un problème ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Oui, mais aujourd'hui, certains vous disent qu'avec la numérisation, par exemple, on retirait son permis de conduire au niveau de la daïra. On retirait la carte grise au niveau de la daïra. On retirait le passeport au niveau de la daïra. Aujourd'hui, avec la numérisation, avec l'évolution de technologie, on retire la pièce d'identité au niveau de la mairie. On retire la carte grise au niveau de la mairie. On retire aujourd'hui son passeport au niveau de la mairie. Nous avons 1541 communes à travers tout le territoire national. Donc, la représentation de l'État pour ce qui concerne ses démembrements, notamment sur le volet de l'État civil, existe. Pourquoi donc une daïra ? C'est d'abord... Vous savez, le rôle de la daïra ne s'est pas limité à l'État civil. Le chef de daïra est le coordonnateur, celui qui garantit l'intercommunalité. Vous savez, il y a des organes, un organe, pas délibérant, mais un organe technique qui s'appelle le comité technique de daïra, qui a toujours veillé. Vous savez, il y a des communes qui, à la fin de l'exercice budgétaire, ils n'ont pas consommé 25% des crédits qui leur sont alloués. Il faut un responsable de l'administration. Je suis d'accord pour le principe... Il y a le secrétaire général de la mairie qui représente l'administration. Je suis d'accord pour le principe qu'il faut aller vers plus de décentralisation. Mais exercer la tutelle sur les actes des présidents d'APC, c'est un contrôle a priori qui est d'abord dans l'intérêt du président d'APC et de l'Assemblée. Et parfois, bien sûr, même les délibérations de la mairie sont annulées par le chef de daïra. Quand celles-ci ne sont pas conformes à la loi. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui quels sont les efforts en termes de décentralisation que les doigts doivent encore fournir pour permettre une plus grande efficience et efficacité des mairies. Parce que souvent, la revendication, c'est au niveau de la mairie. Et la mairie, malheureusement, est dépourvue de moyens. Je pense que la question peut paraître simple et anodine, mais elle fait appel à une refondation de la gouvernance dans notre pays. C'est-à-dire passer d'un État centraliste et jacobin vers un État véritablement décentralisé. Et la décentralisation, c'est d'aller vers plus de communes. Bien sûr qu'on me posera la question, déjà que les communes existantes sont portées à bout de bras par le budget de l'État. Non, aller vers une gouvernance locale, une gouvernance de proximité. Vous savez, dans tous les pays développés, vous avez des communes avec 150 et 200 habitants qui se choisissent un maire, une petite assemblée. Il n'y a pas que l'argent, il y a la solidarité qui doit être organisée. Donc, plus de décentralisation et moins de déconcentration. Alors, quand vous parlez un peu de l'État jacobin, est-ce qu'il faudrait aussi, par exemple, pour certaines activités, que, par exemple, les wallis ou les chefs d'aéra cèdent un peu sur leurs prérogatives ? Quand on parle, par exemple, des activités, aujourd'hui, agréées, qui sont soumises à l'autorisation et la validation, et même l'agrément du wallis. Par exemple, le maire ne peut pas construire une piscine au niveau de sa localité. Il ne peut pas aussi donner l'autorisation d'installer une salle de fête. Il ne peut pas non plus, par exemple, donner une autorisation pour un cybercafé. C'est le wallis. C'est en cela que j'ai dit plus de décentralisation. Après, on reproche au maire de ne pas avoir travaillé. Ce n'est pas normal qu'une zone d'activité qui est génératrice de moyens de richesse, que celle-ci soit distribuée par le wallis. Il n'est pas normal que le maire et que les citoyens d'une commune ne bénéficient pas des avantages liés à l'installation d'une zone industrielle. Il faut revoir tout ça dans le cadre de la réforme, justement, des collectivités locales. Mais bien sûr, cette réforme ne touchera pas uniquement le code communal et le code de Ouillaya. Pour qu'il n'y ait pas de contradictions, il faut que la législation relative aux fonciers industriels soit revue. Il n'est pas compréhensible, par exemple, qu'une activité polluante soit installée dans une commune et que la fiscalité va vers une autre commune dont les citoyens ne souffrent pas des désavantages liés à l'activité industrielle parce que le siège social de l'entreprise est implanté dans cette grande agglomération. Je pense qu'il y a une refonte. Nous sommes rentrés dans un processus de refonte de la gouvernance. Pour aller vers ce processus, il fallait régler un problème fondamental, celui de la légitimité des institutions. Élections transparentes, légitimité d'institutions, et puis aller se projeter vers des réformes profondes dans la gouvernance de notre pays. Et il y a aussi les aspects liés à l'aménagement du territoire. On ne peut plus faire de la refonte territoriale au pifomètre. Il faut le faire sur la base de paramètres scientifiques et ces paramètres scientifiques sont contenus dans... Nous avons des instruments, malheureusement, qui ne sont pas affinés. Nous avons le SRAT, le Schéma National de l'Aménagement du Territoire. Nous avons quelques SRAT, Schéma Régionaux d'Aménagement du Territoire. Et nous avons les PAO, le Plan d'Aménagement du Territoire des Willaer. Je pense qu'il faut aller vers des paramètres scientifiques qui prennent en considération les aspects démographiques, les aspects sociologiques, les spécificités. Je parle des spécificités agricoles, industrielles. Vous avez des régions de notre pays où il y a une véritable infrastructure routière et ferroviaire, une proximité des ports et des aéroports. Il faut se baser pour la refonte territoriale à venir, qui doit venir, pour consolider la décentralisation. Il faudrait se baser sur des paramètres scientifiques et ceux-ci sont contenus dans les schémas d'aménagement du Territoire. Est-ce qu'on peut considérer aussi, M. Moustapha Hebdem, que la TAG, par exemple, la TAG sur l'activité professionnelle, où vous avez des recettes aussi de la vignette automobile, dont 20% seulement sont versées aux communes, soit directement versées au niveau du receveur des communes et non pas vers le Trésor ou les recettes de la Willaer ? Après, il y aura la répartition. Je parlais tout à l'heure, madame, de la refonte de notre politique fiscale. Cette refonte de notre politique fiscale va prendre en considération trois aspects. Les niches fiscales, et elles sont nombreuses, au niveau des collectivités locales, l'élargissement de l'assiette fiscale, déjà valoriser le patrimoine immobilier, entre autres, ça c'est un autre problème qui, vous savez, vous avez encore des gens qui continuent à payer des redevances et des locations, et des baux, c'est-à-dire, les baux c'est le pluriel de bail, sur la base de délibération de 1970-72, et qu'il faut revaloriser le patrimoine des communes. Mais pour rester dans la fiscalité, nous devons aller vers une révolution, entre guillemets, une refondation de notre politique fiscale en Algérie, pour que la fiscalité soit équitable, d'abord, pour ceux qui payent l'impôt, et équitable pour les collectivités qui vont bénéficier de cet impôt. Et que cet impôt soit reversé au bénéfice exclusif des citoyens. Quand vous avez la levée de l'impôt dans une région, il faut que cette région soit la première à bénéficier de cet impôt qui est levé dans cette région, bien entendu, sans occulter la solidarité nationale. La solidarité nationale qui est très très importante. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Algérie a aujourd'hui 58 wilayas à travers le territoire national. Est-ce qu'il serait plus judicieux sur plusieurs plans de regrouper 3 ou 4 wilayas sous les anciennes appellations de la région comme cela se fait dans certains pays ? Par exemple, vous avez la Saurah, vous avez la Dahara, vous avez Seibus, vous avez les Iban, vous avez la Mitija, vous avez la Hodna, vous avez Titri, vous avez Souf, vous avez l'Oursanis, Somam, Durdjura et l'Ooga. Personnellement, j'ai toujours défendu cette option chez vous et ailleurs. Elle porte notre identité, notre adhème. Vous savez, il y a d'abord un phénomène créé de la compétition entre les régions. Tout à l'heure, en parlant de l'agriculture, vous avez dit oui, Wetsouf est devenue la capitale de la pomme de terre. Oui. Première région de production. Biscra, Biscra, c'est avant Biscra, dans l'imaginaire populaire, c'est de Gletnor, alors que maintenant c'est la tomate qui est à l'exportation. C'est le maraîchage d'une manière générale et qui est à l'exportation et qui est à l'exportation et qui prend en charge les 14 ouillayas de l'Est et du Sud-Est. Vous savez, moi je suis personnellement d'accord, pour cela. D'abord, il y a des spécificités culturelles. Ces spécificités culturelles doivent être regardées comme une richesse de notre pays. Et ces spécificités culturelles vont permettre un tourisme, de mettre en exemple le tourisme. Mais aussi, quand vous avez 4, 5 ouillayas où il y a une cohésion sociologique, une cohérence du territoire, ces régions peuvent devenir des pôles d'excellence, des pôles de développement d'excellence. Et c'est pour cela que, personnellement, je considère que, d'une manière ou d'une autre, nous devons aller à la régionalisation, que cela soit bien compris par le régionalisme, à la régionalisation dans son essence de gouvernance. Alors, compétitivité de territoire permettrait l'émergence des investissements ô combien précieux dans le contexte actuel. M. Moustapha Haddam, c'est important. bien entendu. Vous savez, comment j'ai parlé de compétition entre les régions. Quand vous avez un cadre consultatif ou un cadre délibérant entre les différentes ouillayas qui constituent la région, ils peuvent décider à leur niveau qu'un certain nombre d'impôts locaux seront réduits pour les investisseurs. Et ils vont attirer l'investissement. C'est pour cela qu'il faut aller d'une manière ou d'une autre vers ces cohérences de territoire, ces cohérences de spécificité de production ou culturelle ou culturelle pour véritablement créer cette émulsion. Alors, l'attractivité, création de richesses va en conforter encore davantage le franc interne aujourd'hui qui pourrait être fragilisé puisque nous avons l'entité sioniste à nos frontières ouest. Oui, qui nous menace aujourd'hui. Vous savez, Mme Souhila El-Hashmi, c'est la constitution d'un franc interne uni. On a besoin d'être uni. On ne veut pas dire la négation des spécificités. Vous savez, le meilleur franc interne, cohérent, c'est celui qui se construit sur la promotion des libertés individuelles et des libertés collectives. C'est celui qui se construit sur le savoir. C'est celui qui se construit sur l'attachement patriotique. Le patriotisme n'est pas décrété. Le patriotisme, c'est du vécu. Et pour que ce vécu soit réel, pour que ce vécu constitue effectivement le socle, il y a ce qui construit, ce qui constitue notre socle, c'est trois choses. L'histoire du mouvement national qui fait que nous, nous sommes des Algériens et nous nous identifions à notre histoire. Il faut faire la promotion de notre histoire plusieurs fois millénaire. Il faut plus de liberté. Vous savez, la démocratie, avec toutes les parts de la démocratie, mais la démocratie est un moyen de construire une unité nationale et un franc interne sur des bases solides. Seul moyen de faire barrage à toute tentative de dislocation de la société algérienne. Monsieur Moustapha, une dernière question ? Oui, vous savez, la dislocation du tissu social, de la cohérence au sein d'une société, c'est l'un des leviers de la guerre de quatrième génération. et que cette guerre de quatrième génération, elle peut être menée sur les aspects, sur les fractures, les fragilités et les fractures, qu'elles soient sociales, ethniques, culturelles, culturelles, religieuses. Et pour éviter cela, plus de liberté, plus de démocratie et plus de cohésion sociale. Monsieur Moustapha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bien sûr pour votre santé et votre sécurité. Portez vos masques. Merci. 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 Merci.